Qui veut gagner des millions, cette proposition d'Arthur que Camille Combat l'aurait catégoriquement refusée. Si est-il dans la boîte. Arthur, qui a repris les rênes de Qui veut gagner des millions pour le 25e anniversaire de l'émission, a bouclé le tournage, pour lequel il était accompagné de plusieurs personnalités. Mais un grand absent, et pas des moindres, était à noter. A la télévision, les animateurs jouent souvent aux jeux des chaises musicales. Après six ans de bons et loyaux services, Camille Combat l'avait décidé, en 2018, de quitter C8 et touche pas à mon poste pour rejoindre TF1. Une décision qui avait ravi la première chaîne, mais un peu moins Cyril Hanouna, qui n'avait pas apprécié la manière dont son chroniqueur avait quitté le navire. Depuis, Camille Combat est devenue l'une des valeurs sûres de TF1, lui qui anime Danse avec les stars, Mask Singer ou encore Camille et Images. Au début de l'année 2019, quelques mois seulement après son arrivée sur TF1, Camille Combat l'avait repris les rênes d'un mastodonte de la chaîne, qui veut gagner des millions. Jean-Pierre Foucault, qui a animé l'émission pendant près de deux décennies, avait décidé de laisser la place à la nouvelle génération, non sans émotion. C'est pour moi un honneur, une immense joie de prendre votre suite dans ces conditions. Vous avez été l'homme le plus charmant qu'on a pu avoir la chance de rencontrer dans ce métier, avait lancé Camille Combat l'agent Pierre Foucault, lors de leur passage de flambeau. Camille Combat, grand absent des 25 ans de qui veut gagner des millions. Alors que l'émission va faire son grand retour, à l'occasion de son 25e anniversaire, après quatre années d'absence, ni Jean-Pierre Foucault, ni Camille Combat ne sera aux commandes. Si y est-il en effet Arthur qui a été choisi pour incarner le retour du programme, lui qui dévoilait récemment un selfie avec l'animateur culte de l'émission sur les réseaux sociaux, lors du tournage. Pour ce 25e anniversaire, plusieurs personnalités ont accepté de jouer le jeu, notamment Laurent Ruquier, Florence Foresti ou encore Claire Chazal, comme le rappelle public. Si Jean-Pierre Foucault était évidemment de la partie, Camille Combat manquait à l'appel. Selon les informations de public, l'animateur de 42 ans aurait tout simplement refusé l'invitation d'Arthur. Arthur y tenait. Il lui avait proposé de faire un binôme avec Arnaud Sameré ou Bertrand Chamérois, a confié une source au magazine. Un refus qui aurait beaucoup surpris en coulisses. En interne, certains s'étonnent que Camille soit allé faire le maillon faible sur M6 avec Vincent Dedienne, alors qu'il ne participe pas aux émissions de son collègue Arthur, a ajouté la source. Un choix qui n'appartient qu'à Camille.